... Merci beaucoup. Je suis très heureux de cette rencontre que nous avons eue avec le caucus, avec ces femmes qui, depuis des années, militent, oeuvrent et font le plaidoyer pour une meilleure participation des femmes dans l'activité ou la sphère politique. C'est une initiative heureuse que nous saluons, que nous avons suivie depuis de nombreuses années. Il nous a été rappelé tout de suite que, déjà en 2019, lorsque nous étions dans la coalition son co-président, nous avions également eu ce même exercice. Cette année, nous les avons suivies depuis avec des acquis importants qu'elles ont pu obtenir pour faire avancer la cause des femmes dans l'espace politique. Mais qui fait avancer la cause des femmes fait avancer la démocratie tout court. C'est donc la raison pour laquelle je voudrais les saluer et les remercier, les féliciter pour cette heureuse initiative et les encourager à aller de l'avant pour encore plus de résultats et encore plus d'impact sur nos vies. Je dis sur nos vies parce que l'activité des femmes, les réalisations des femmes et leurs résultats positifs impactent positivement nos vies à nous tous. Nous avons effectivement discuté de long à large de leurs engagements, de leurs espaces de plaidoyer, de leurs propositions qui sont très très pertinentes sur la façon dont le gouvernement devrait s'y prendre pour donner plus d'espace de réflexion, plus d'espace de participation, plus d'espace d'engagement aux femmes. Nous sommes totalement en phase. Nous avons montré à travers également les propositions que nous tenons et les différentes mesures prises et qui dans les prochains jours seront expliquées aux Sénégalaises et aux Sénégalais sur la façon dont on va faire avancer cette cause. Évidemment, qui dit autonomisation politique, qui dit les femmes et l'engagement politique, qui dit meilleure participation des femmes, dit également les femmes dans l'économie, les femmes dans la société de manière générale, les femmes comme actrices de la transformation de nos sociétés, de la transformation positive. C'est comme un système où en ayant un résultat dans un domaine, elles en créent d'autres dans d'autres domaines. Et c'est pour cette raison que nous sommes très heureux, nous avons pris ces engagements-là, de les écouter, de les entendre et de nous approprier de leurs propositions pour que le Sénégal en sorte grandit et victorieux. Nous avons eu de formidables propositions qui sont révolutionnaires, qui sont très fortes. Ces propositions seront étudiées. Vous savez que nous, nous sommes dans le cadre d'une coalition avec d'autres partis et alliés. Nous allons travailler d'arrache-pied à faire en sorte que toutes ces propositions se reflètent dans les programmes que nous portons et qu'elles soient matérialisées dans les maires de l'Inch'Allah dès que nous aurons réussi, avec l'aide de Dieu et l'action des Sénégalais, à gagner cette élection présidentielle dans la coalition et puis à appliquer rapidement ces propositions pour le bien-être des femmes sénégalaises. Je crois que les femmes tiennent beaucoup à cette question du ticket, ce ticket présidentiel qui revient inlassablement. Je crois que nul ne peut refuser une telle avancée. C'est une volonté très, très forte qui déjà a été annoncée ou mise dans le corpus législatif de ces dernières années. Il manque maintenant l'effectivité, la réalisation. C'est quelque chose que nous allons considérer avec énormément d'attention, avec la plus grande bienveillance dans l'optique de faire avancer cette cause qui est une cause importante. Lorsque les femmes, il y a quelques années, ont soulevé la question de la parité, beaucoup se disaient que oui, ce n'est pas possible, c'est utopique. On a vu qu'il y a eu des acquis considérables au niveau de l'Assemblée nationale. Il y en a eu un peu au niveau des collectivités locales. C'est encore faible, mais c'est mieux que rien. Et c'est comme ça qu'il faudra avancer pour avoir encore d'autres réalisations. Et pourquoi pas ce ticket ? Nous, en tout cas, nous trouvons l'idée extrêmement bonne parce que c'est comme ça qu'on peut réussir à faire avancer. Et nous avons, nous, été plus loin pour dire qu'on peut envisager, au-delà de la parité dans les espaces de décision, comme l'Assemblée et les collectivités locales, augmenter la présence des femmes dans toutes les structures de l'administration publique. Nous procéderons sans doute à une évaluation pour dire combien il y en a-t-il de commissaires, combien il y en a-t-il dans les douanes, dans l'armée, partout où l'administration publique est présente, et voir sur les statistiques ou les effectifs qui existent, comment augmenter progressivement ce nombre et atteindre un niveau significatif de présence des femmes dans l'activité de l'État de manière générale. parce qu'une grande présence donne plus de facilité ou de convivialité dans les relations entre les citoyens et leur État. Parce que lorsqu'on verra qu'il y a un équilibre entre les genres, et c'est cela que nous voulons mettre en application. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a des choses qui sont très bien dans le monde, et ils ont des choses qui sont très bons. Et on a des choses qui ont un travail qui se trouve dans les lieux, mais on se trouve à l'intérieur de la parité. Ils ont des choses qui sont pratiques, des lois qui sont appliquées. Ils ont des choses qui ont des choses qui ont une famille et qui ont des femmes qui ont des choses qui ont des choses. il est très important. Il faut la donner à ce point, nous devons le dire. Et si nous avons le droit, il faut que nous devons nous dérouler. Nous devons nous dérouler le ticket pour que nous devons avoir une grande chose pour que nous devons avoir une bonne chose. Nous devons nous donner à ce point. Ce qui nous nous dit, c'est une chose de la révolutionnaire et évoluer. Et ce qui a évolué la cause de la démocratie va évoluer toute la chose. Nous devons tous les évoluer. C'est ce qu'on a fait, c'est qu'il y a des gens qui ont un plan politique et qui ont une volonté politique. Parce qu'il y a des conventions, il n'y a pas de signes. Donc, il y a des engagements pour réaliser la volonté politique. C'est ce qu'on a fait pour faire. Nous sommes en Corée, coalition, alliance, Ousmane Sonko et Basirou Diomayfaï. Nous avons plus de politique. Nous avons déjà le programme pour les femmes, pour les femmes, mais nous avons plus de soucis. Ce sont les plus importants et les plus importants pour ce qui est le plus important. Nous devons faire une très bonne décision. Le 25 février 2024, nous pouvons appliquer la politique de la baisse pour les femmes sénégalais. Merci. Oui, il y a des baisse. Je suis en train de dire que les femmes s'éloignent depuis 6 mois de juin ou du congé maternité. Depuis 2019, nous avons dit que les femmes s'éloignent. Nous avons proposé ce qui est le plus important pour que les femmes se trouvent. Nous avons dit que les femmes s'éloignent pour que les femmes se trouvent. Tout ça qui nous pauvrent pour les femmes se trouvent sans travailler, sans pas accueillir à leur télétravail. Il n'y a pas de travail. Quand nous faisons curieux numériques et les baisseurs, nous sommes en train de faire des femmes. C'est ce qui vient d'envoyer les solutions. D'ailleurs, nous…" Merci. Sous-titrage ST' 501